Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, quelles sont vos énergies pour... Oh, ça va très vite. Ok. Bon, alors aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour vous. Vous allez vous mettre un petit peu en retrait, vous allez faire un petit peu le point, un petit peu le bilan. Vous avez peut-être aussi un peu envie de vous reposer de toutes les énergies qui frémissent autour de vous, qui frétillent même, je dirais. Et du coup, c'est vrai que là, hop, on prend un peu de recul. Et puis, vous n'allez pas accepter toutes les choses, toutes les propositions diverses et variées que vous pourriez avoir. Vous préférez être un peu dans le calme aujourd'hui. Ok. Mais c'est un calme, vous savez, pas en mode déprime. C'est un calme en mode... Tiens, si je faisais un peu le point là sur une question spécifique ou sur quelque chose de plus large. Ok, bon, alors ici, on a le 6 d'épée, mais qui est sorti renversé. Ok, il est probable que vous vous sentiez un petit peu coincé dans une situation. Et c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, de prendre un petit peu le temps, vous dire, bon, ok, qu'est-ce que je dois apprendre sur cette situation ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Pourquoi j'en suis arrivée là ? Qu'est-ce qui me bloque là ? Vous voyez ? Et c'est... J'en ai marre d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir bouger, alors qu'en fait, moi, j'ai envie que les choses avancent, avec ou sans une personne, mais en tout cas, que ça puisse poursuivre un petit peu sa route. Et là, ça bloque un peu. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? C'est vraiment cette question, et je pense que c'est une question que vous vous posez réellement. Ok, bon, si vous vous posez autant de questions aujourd'hui, c'est en partie que vous avez besoin de ce temps de recul. C'est en partie parce que vous commencez à vous dire, est-ce que je ne suis pas dans une relation toxique, en vrai ? Est-ce que cette personne m'apporte vraiment quelque chose ? Ou est-ce que je me bloque moi-même dans ma vie sentimentale parce que j'ai peur, j'ai peur d'y aller, etc. Est-ce que je ne souffre pas un peu de dépendance affective ? Bref, vous avez tout un tas de questions parce que, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans le cœur, eh bien, ma foi, il y a vraiment cette dynamique de, je me demande s'il n'y a pas un truc un peu pourri derrière tout ça qui peut émaner de moi des peurs, des blessures, etc., mais également d'une autre personne qui n'agit peut-être pas de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que vous vous sentez bloqué, parce que vous dites, non mais attends, là c'est pas possible, si je fais le point, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bon, on vous dit ici que, enfin, j'allais dire que vous ne prenez pas trop la tête, c'est pas ça. C'est que, de toute façon, vous allez réussir à trouver des solutions, parce que, justement, vous prenez de temps. Ça sera pour ceux qui vont vraiment dire, ok, je fais un pas de recul, je réfléchis, et effectivement, là, voilà, j'identifie, ta, 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 telle chose, telle chose. Ce truc qui vous bloque et que vous avez besoin de comprendre, d'apprendre. Et une fois que ça, vous allez tilter de faire, oh mais oui, mais oui, évidemment, je me sens bloqué parce que cette personne n'est pas disponible. Je me sens bloqué dans mon célibat parce que, finalement, j'ai peur, j'ai peur d'être encore trop attachée et je fuis l'engagement. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Bref, et vous allez avoir comme un sursaut d'éclaircissement sur votre situation. Et finalement, ça va vous permettre de reprendre un petit peu votre route. Donc ça, c'est plutôt positif. Ok, ouais, en fait, l'idée ici, alors pour certains, vous pourriez avoir un petit message, etc. Mais je pense que pour la plupart d'entre vous, ce qu'on vous dit surtout, c'est que vous avez la réponse. Le blocage, il vient sûrement de loin, de votre enfance ou de votre première histoire d'amour. Vous voyez, mais ça vient un petit peu de loin et vous avez besoin de le comprendre. Votre enfant intérieur a la réponse. Donc n'hésitez pas à vous connecter à lui pour essayer de comprendre tous ces blocages, toutes ces difficultés, ces choix sentimentaux, etc. Mais là, c'est vraiment, vous avez la réponse au fond de vous. Vous pouvez vous écouter, écouter cet enfant intérieur qui est là. Alors, votre enfant intérieur, c'est en réalité cet enfant que vous étiez et que vous avez conservé au fond de vous. Parce que du coup, on garde toujours notre enfant intérieur. Mais des fois, il est encore dans la souffrance. Il est encore en train de crier ses blessures, ses douleurs. Et ça ressurgit sur votre vous adulte. Et quand on n'en prend pas conscience, quand on ne réussit pas à apaiser cet enfant intérieur, eh bien, les blessures, elles continuent à nous poursuivre. Nos peurs, nos stress, nos angoisses continuent d'enfants à nous poursuivre adultes. Sauf que comme ça se transforme au niveau notamment des relations sentimentales, on ne fait pas toujours le lien. Bon, ok, alors on continue. Bon, écoutez, vous allez avoir peut-être la conclusion de vous dire, ouais, alors du coup, le mieux, c'est que je me protège. En fait, vous dites, bon, ouais, c'est bon, j'avance. Je comprends, nanin, je m'écoute un peu mieux, c'est cool. Mais du coup, comme je me sens peut-être encore un petit peu fragile, un petit peu en difficulté par rapport à tout ça, je vais me protéger. Je ne vais pas trop donner. Aujourd'hui, je ne vais pas être trop dans le don de moi, de mes sentiments, de mes émotions, de mes paroles. Je vais plutôt regarder ce qui se passe autour de moi et agir en fonction, histoire de ne pas trop trop m'en prendre plein la tête parce que j'en ai marre d'être dans une situation qui peut avoir des côtés souffrants pour moi, quoi. Donc, allez voir du côté de votre enfant intérieur, les amis, écoutez-vous. Et c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de ce petit temps-là. Donc, ça ne va pas durer, c'est ce qu'on vous dit. Mais voilà, vous allez peut-être avoir le besoin de vous protéger un peu. Faites-le, mais ne vous protégez pas trop. Notamment, si vous êtes célibataire, à force de vous protéger, les amis, ben, c'est sûr que c'est compliqué d'ouvrir la porte, enfin, de laisser quelqu'un rentrer quand la porte reste fermée. Vous voyez ? Je suis sûre que vous voyez. Allez, on garde un petit message, un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous comme petit conseil pour aujourd'hui ? Un petit conseil pour aujourd'hui ? Oui. Lettre, modification de la réalité. Elle sort de temps en temps, c'est le si en ce moment. Alors, ici, on nous parle clairement de revoir la façon dont les choses se jouent dans votre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une réalité qui, parfois, vous pèse un petit peu, etc. Et là, c'est vraiment de se dire, bon, moi, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vraiment ? C'est la loi de l'attraction. Et on vous invite ici, par le biais de cette carte, à dire, écrivez quelle serait votre réalité idéale. Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Par exemple, je veux me libérer d'une relation dans laquelle je ne me sens pas heureux, heureuse, mais que c'est uniquement un attachement qui, finalement, me fait souffrir, etc. Donc, je veux peut-être rompre et rencontrer une personne qui saura être à l'écoute de moi, etc. Bon, vous voyez un peu l'idée, quoi. Mais en tout cas, ici, il s'agit d'envisager votre réalité d'une autre manière pour avoir un futur meilleur, tout simplement. Est-ce qu'on peut avoir un deuxième petit message, petit conseil ? Je n'ai pas envie de vous laisser, vous avez vu. Ok, relation toxique. Bon, évidemment, ça va avec le diable, ici. Bon, bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. Peut-être que vous avez trop accumulé de relations qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Vous êtes peut-être même encore dans une relation qui n'est pas toujours bonne pour vous. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Écoutez votre enfant intérieur pour comprendre vos blessures. Pourquoi est-ce que vous choisissez des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous ? Parce que ce n'est pas forcément la personne qui est toxique, ici. Ça peut simplement être la relation. C'est-à-dire que vos traumas vous emmènent à choisir une personne qui va vous abandonner parce qu'en réalité, vous portez la blessure d'abandon. Donc, la relation devient toxique parce que la personne fuit et que vous, ça vous développe une dépendance affective. Vous voyez un peu le mécanisme. Donc, ici, c'est comment je réussis à apaiser mon enfant intérieur, m'apaiser moi-même, apaiser ma blessure d'abandon pour mieux vivre avec et ne plus choisir une personne qui, finalement, va aller stimuler mes traumas. Donc, ça, c'est hyper important d'aller travailler là-dessus. Eh bien, voilà, les amis. Le signe du jour, ce sera celui du verso. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et les partages à vos amis également qui seront ainsi informés de leurs énergies. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.